Musique Voilà, nous sommes à la procure avec Philippe Charu qui vient de publier au Seuil « Quand le lointain se fait proche, la musique, une voix spirituelle ». Alors Philippe Charu, merci d'être avec nous. Tout simplement, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle a été un peu la genèse de ce projet ? On sent qu'il y a énormément de travail, on va peut-être dire une vie de passion à la fois pour la musique mais aussi de réflexion philosophique, théologique qui ont nourri cet ouvrage. Voilà, d'où vient-il ? Qu'est-ce qui a motivé Philippe Charu à publier ce beau livre ? D'abord, c'est un éditeur qui m'a demandé de faire ce livre. Donc en fait, c'est une demande à laquelle j'ai répondu. Et j'avoue que j'ai été touché quand on m'a fait cette demande parce que, comme vous le dites, il y a un peu une genèse de ce livre. Ce livre, pour moi, représente en infinitive, effectivement, pas mal d'années, à la fois de pratique musicale, puisque je suis d'abord musicien, et d'autre part, une réflexion, dans le fond, sur ce que c'est que la musique, et plus précisément, quelle est la place de la musique dans la quête spirituelle, au croisement, dans le fond, de l'expérience musicale, de l'expérience spirituelle, et puis de ce que dit la tradition spirituelle, la tradition théologique. Je crois que ça fait pour moi des années que je suis dans ces questions-là, de par l'enseignement, de par aussi les travaux que je fais avec Christophe Stobal sur l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. C'est sûr que pour moi, ça a été, et ça demeure, un lieu très important, non seulement parce que l'œuvre de Bach est immense et passionnante, mais aussi parce que le travail interdisciplinaire sur l'œuvre de Bach nous a permis d'affiner un certain nombre de catégories de pensées, philosophiques, théologiques, méthodologiques. Donc c'est un peu cet humus-là dans lequel je suis, dans lequel je travaille, et qui, d'une manière ou d'une autre, laisse attrager dans ce livre. Et bien évidemment, je dépasse beaucoup le Bach et le Baroque dans ce livre, puisque j'envisage... En fait, j'aborde la question sous l'angle stylistique, au sens où, si on peut faire allusion à un philosophe, Merleau-Ponty définit le style comme une manière de se rapporter au monde. Donc est-ce que la musique, les grands styles musicaux que je parle pour dans ce livre, sont significatifs de quelque chose qui est l'année de la quête de l'absolu par les hommes ? Donc, Moyen-Âge, la période de Monteverdi, Baroque, Mozart, Wagner, Schoenberg, etc. Jusqu'à Weber, en passant par Debussy. Dans autant d'époques, autant de styles musicaux, autant de conceptions, en fond, de la vie et de la mort, en définitive, où se jouent nos aventures humaines et spirituelles. Je crois que la musique, comme tous les autres arts, d'ailleurs, sont des lieux où les artistes nous disent quelque chose. Et on peut penser que chacun d'entre nous, on se reconnaît dans ces heures. Et dans ce sens-là, les œuvres d'art sont des lieux du sens, on peut dire. Merci, Philippe Charu. Merci à vous. Merci à vous.